Coucou les p'tits loups, salut tout le monde, salut les amis. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude, je vous envoie plein d'ondes positives, donc j'espère que tout va au mieux pour vous en ce moment, je vous le souhaite vraiment de tout coeur. Alors, pourquoi on se retrouve aujourd'hui ? Et bien en fait, tout simplement, il y a une abonnée qui se reconnaîtra, qui m'a laissé un commentaire il y a quelques jours, en me demandant, est-ce que ma vie va changer ? Grande question, grande question qui revient souvent, et écoutez, j'ai envie de vous dire, est-ce que votre vie va changer ? La réponse, elle est simple, oui. Oui, oui, quand vous serez prêt à ce qu'elle change, hein, parce que vous avez le pouvoir de changer votre vie, et en demandant, est-ce que ma vie va changer, qu'est-ce qui va arriver pour moi, est-ce que, voilà, on se projette toujours dans le futur, au final, on n'apprécie pas assez le moment présent. Alors, je sais que, voilà, quand on pose cette question, c'est qu'on est dans une situation qui est difficile, peut-être qu'on ne voit pas d'issue, mais ce que j'aimerais vous dire à tous, c'est que, n'attendez pas que le ciel, ou que l'extérieur, ou que je ne sais qui, viennent vous sauver. Vous, vous avez le pouvoir de changer votre vie, et ça passe avant par vous, avant tout, ça passe par vous, avant que ce soit l'extérieur qui vous aide, vous pouvez avoir des aides extérieures, mais c'est important de reprendre le contrôle de votre vie, et de ne pas laisser ce pouvoir à d'autres personnes, ou attendre, voilà, comme je vous ai dit, que ça vienne du ciel. Donc, c'est vraiment très important de comprendre ça, que pour changer notre vie, c'est d'abord à nous de mettre les actions en place pour changer. Donc, quand on me demande, est-ce que ma vie va changer, ou est-ce que cette situation va changer, mais il faut bien comprendre que c'est à vous de faire le premier pas, d'abord. C'est à vous de faire le premier pas. Demander, est-ce que ma vie va changer, ça signifie que vous êtes dans une situation, donc peu importe que ce soit une situation amoureuse, relationnelle, professionnelle, ou autre, une situation qui vous impacte émotionnellement, psychologiquement, une situation forcément que vous voulez qui change. C'est assez logique, au final, si on pose cette question, c'est qu'on attend un changement. Mais tout simplement, si vous êtes dans une situation, quelle qu'elle soit, qui ne vous convient pas, bien quittez cette situation déjà. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je sais que ce n'est pas forcément facile à faire, mais d'un point de vue très conscient, très conscient, et même aussi en faisant appel pour le coup à notre mental, le mental qu'on fustige assez souvent. Mais si je suis dans une situation qui ne me convient pas, je suis dans un job où je ne m'épanouis pas, eh bien je change de travail, ou je cherche à changer, je cherche à mettre des choses en place pour pouvoir trouver ma voie, quelque chose qui me corresponde. Et on a tous cette faculté. C'est juste que, voilà, des fois on se sent trop dépassé, on se sent perdu, parce que justement on est impacté émotionnellement, parce qu'après notre mental aussi vient nous jouer des tours, donc là c'est un petit peu la partie, comment dire, négative du mental, en tout cas qui ne joue pas en notre faveur. Mais si déjà, plutôt que de réfléchir et de se centrer sur ce qui ne va pas, ce qu'on ressent intérieurement, qui nous blesse, qui nous fait souffrir, si plutôt on passe à l'action, si on est dans le faire, dans l'action, on essaye de mettre des choses en place. Et peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que ça ne marchera pas tout de suite, ou que vous n'enverrez pas les résultats, les fruits tout de suite, mais c'est pas grave, vous pourrez changer. L'échec, c'est quand on arrête d'essayer, c'est juste ça l'échec. Donc, ne cessez pas de chercher à trouver des solutions, lancez-vous, lancez-vous, oser. Un des verbes, pour moi, le plus important et le plus significatif de la langue, de la langue française, notamment, c'est oser. Oser, ça veut dire aussi que, voilà, c'est un risque, quelque part, on se lance dans quelque chose, voilà, on se lance, ou alors on va vers l'inconnu, vers une situation nouvelle, mais parce que la situation dans laquelle on est, elle ne nous convient pas, on a besoin de changement. Voilà, donc j'avais vraiment besoin de vous dire ça, bon là, c'est vraiment quelque chose qui est, comment dire, je survole un peu le sujet, on pourrait en parler pendant des heures, mais l'essentiel, l'essentiel, si vous voulez, du processus et de, peut-être tous les processus d'ailleurs, pour moi, c'est en deux phases, c'est ce que je dis souvent en consultation. La première phase, c'est la prise de conscience, prise de conscience de, bon, ben, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas épanoui, je veux que ça change, voilà, donc prise de conscience. Et ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a eu les réponses à nos questions intérieurement, ou qu'on sait que, de toute façon, voilà, ça ne peut pas durer comme ça, et bien ensuite, on passe à l'action. On passe à l'action, ben, en communiquant peut-être avec les personnes concernées, en extériorisant, ou alors si on a un projet, on essaye d'avancer étape par étape, de mettre une petite pierre, ensuite une autre pierre, et voilà, on gravit, c'est comme ça qu'on gravit des montagnes, une montagne, symboliquement, ça peut représenter un obstacle, notamment dans plein d'oracles, ou un défi, on peut parler aussi de défi, et bien on le gravit, voilà, étape par étape, c'est un long chemin, c'est un chemin qu'on fait progressivement, parce qu'on a besoin de, voilà, de toute notre énergie, hein, qui, qui, comment dire, qui s'effile sur la durée de notre progression, donc de notre progression, et au final, de notre élévation, pour reprendre cette symbolique de la montagne. Donc, aujourd'hui, mes amis, on va faire un tirage personnalisé, en tout cas, je vais vous faire choisir entre trois tas, pour savoir quelle est la prise de conscience que vous avez besoin, maintenant. Après, le reste, l'action, bon, je donnerai peut-être des conseils, comme ça viendra, comme ça ressortira, ce que j'entendrai, ce qu'on essaie de me dire, de vous transmettre, mais après, c'est à vous de mettre les actions. Mais déjà, si on peut créer cette prise de conscience, ça sera déjà pas mal, ensemble. Ok, et voilà, j'ai mélangé un petit peu un jeu, bon, ça sera pas ce jeu-là que je vais utiliser, mais il se trouve que, au départ, je voulais l'utiliser, puis il n'y a qu'une carte qui est sortie, donc c'est bien ça, la transformation. La transformation, c'est ce que vous attendez, donc vous voulez peut-être que votre vie change, hein, ou sur certains points, en tout cas, sur certains domaines. Et là, on vous dit que c'est possible, c'est possible déjà si on voit plein de verres dans cette carte. Donc, le verre, pour moi, c'est, entre autres, la guérison. Il y a des choses à guérir pour pouvoir avancer. Ou plutôt, pour pouvoir vraiment avancer, parce que des fois, on a l'impression d'avancer, et en fait, on a des choses en nous qui ne sont pas réglées, et je vous rassure, c'est le cas pour tout le monde, hein, pour le coup. Il n'y a pas d'exception, on a tous des choses à purifier, à nettoyer, à guérir en nous. Parfois même, ça vient de vie antérieure, notamment. C'est ce qu'on appelle le karma. Mais c'est le cas pour tous. Et c'est comme ça qu'on avance. La transformation, elle se fait par la guérison. Et on voit autant de verres aussi. Donc, ça se fait aussi par la nature. Donc, peut-être en s'inspirant de la nature, comment la nature suit son cours. On vous dit aussi, quelque part, que dans la nature, il y a toujours des cycles. Donc, est-ce que ma vie va changer ? Oui, parce qu'il y a la loi de... Attendez, j'ai un trou. De l'impermanence, quoi, enfin, quelque chose comme ça. Donc, rien n'est totalement figé. Oui, votre vie, elle va changer, forcément. Mais vous pouvez choisir dans quel sens elle va changer. Affirmer ce que vous ne voulez plus. Affirmez-le avec volonté, avec détermination et affirmer aussi ce que vous voulez, qui vous voulez devenir, qui vous voulez être. Et ça passe pour moi par se reconnecter aussi. En plus, on est sur le chiffre 33. Donc, il y a un chiffre très, très, très spirituel. Donc, c'est un peu les guides qui nous envoient ce message aussi, là, à nous tous. C'est un message général, là, que je vous transmets. Se connecter à sa vraie nature, hein, à sa vraie nature. Ici, on voit un personnage qui est comme dans des... Enfin, qui est dans une feuille, en fait, ou qui lui-même représente la feuille. Donc, aller chercher en soi les réponses, se reconnecter à sa nature pour être authentique, pour être vrai avec soi-même, pour être aligné dans son alignement. C'est ça qui est vraiment, vraiment important. Et le reste, je peux vous assurer que ça suivra. Hein ? Si vous faites tout simplement... C'est pas compliqué, la vie. Si vous faites ce qui vous plaît, hein, ce qui vous plaît, ce qui vous... Ou plutôt, ce qui vous apporte du bonheur, du plaisir, hein, que ce soit professionnellement, encore une fois, que ce soit dans la vie courante, que ce soit dans les relations amoureuses ou autres. Voilà. La vie, c'est pas un combat. La vie, c'est pas fait pour souffrir, hein. Ce n'est pas fait pour souffrir. C'est fait juste pour être vécu, c'est fait pour vivre, pour vivre des expériences, pour apprendre, mais surtout pour kiffer, quoi. Pour kiffer la life, pour trouver du bonheur. Mais le bonheur, on va pas le chercher comme ça à l'extérieur, à l'agripper, à se rattacher à une chose, ensuite on se rattache à une chose. Et c'est ça qui nous apporte le bonheur. Le bonheur, il est à l'intérieur, il est naturel, en fait. Il coule, vous voyez ? Là, on voit les rainures, les vénures. Donc, il coule dans nos veines, le bonheur. C'est une chimie intérieure, c'est quelque chose qu'on a la capacité de manifester en soi, sans qu'un élément extérieur, un déclencheur extérieur, vienne appuyer sur le bouton du bonheur. Voilà. Pour cette petite aparté, bon, je pense que c'était important. En tout cas, j'ai eu le... Comment dire ? J'ai été poussé à cette vidéo, déjà. Donc, je remercie encore la personne qui m'a posé cette question. Comment est-ce que ma vie va changer ? Donc, voilà. Oui, oui, si vous le décidez, si vous êtes prêts, si vous le voulez vraiment, elle peut changer. Elle peut changer dès demain. C'est pas forcément quelque chose qui se fera dans un an, dans deux ans, dans trois ans. C'est quelque chose qui peut se faire dès maintenant. Parce qu'à partir du moment où vous avez une prise de conscience et que vous changez votre état d'esprit, ça va changer vos vibrations et ça va attirer à vous de nouvelles choses, de nouvelles énergies qui seront beaucoup plus en correspondance avec ce que vous, vous vibrez, avec ce que vous êtes, en fait. Voilà. Bon, alors, maintenant, on va passer au tirage concret. Je vais vous demander de faire un choix, bien sûr. Alors, là, vous ne voyez pas les cartes et c'est fait exprès. Je vais vous guider tranquillement pour que vous alliez vers le tas qui correspondent vraiment à ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Quelle est la prise de conscience que vous avez besoin maintenant. Alors, pour jouer le jeu, je vais vous inviter à fermer les yeux. Voilà. Fermez les yeux. Vous vous concentrez tranquillement sur votre respiration. Il n'y a rien à mentaliser. Il n'y a rien à réfléchir en particulier. On est dans l'accueil. Voilà. Le but, c'est que intérieurement, vous vous sentiez à l'aise, en paix, détendu. Et quand je vous le dirai, quand vous entendrez le signal, vous pourrez alors ouvrir les yeux et spontanément, à voix haute, hein, vous le dites à voix haute, même si vous êtes tout seul devant votre écran, il n'y a pas de problème, vous verrez, ça marche très bien. Vous direz à voix haute le premier chiffre, hein, premier chiffre ou nombre que vous voyez. Donc, on prend deux ou trois grandes inspirations. Et maintenant. Voilà. Donc, vous pouvez ouvrir les yeux et laissez-vous spontanément tirer par un chiffre. Donc, dites-le à voix haute. Il y a éventuellement des couleurs, un jeu de couleurs qui peut vous aider. Donc, on a le premier tas 69, le deuxième 73 et le troisième 18. Je précise que ce n'est pas moi qui ai choisi les chiffres, hein, si vous vous demandez. Donc, on va passer au tas numéro 1. Alors, pour vous, mes amis, qui avez choisi le tas numéro 1, donc le 69. Bon, déjà, juste en termes de numérologie, je vais vous dire ce que je ressens par rapport à ce chiffre qui m'est venu pour la sélection des tas. Alors, 69 en réduction numérologique, ça fait 9 plus 6, 15. 15. Et puis d'ailleurs, si on réduit encore, ça fait 5 plus 1, 6. Donc, on tombe sur le 6. Et c'est intéressant parce qu'on a le chiffre 15 et le chiffre 6 dans ce même nombre. Donc, 15, pour moi, dans la thérologie, ça représente le diable. Ça représente le diable, c'est le côté la passion, les désirs, le côté charnel. Et de l'autre côté, on a le chiffre 6 qui s'appelle, pardon, l'amoureux, oui, l'amoureux dans le tarot de Marseille, notamment, et qui est un petit peu, voilà, la version, si vous voulez, idéalisée, pour moi, du diable, en fait, où c'est l'amour vrai, c'est la liberté aussi. Le chiffre 6, c'est le chiffre de la liberté, du libre-arbitre, alors que le 15, le diable, justement, c'est celui qui enchaîne. C'est le fait d'être enchaîné, d'être aux prises et de ne pas être au contrôle avec une situation ou avec ses passions. Alors, on va voir tout de suite quelle est la prise de conscience pour vous qui est importante. Ok, bon, alors, on a les amoureux, ça va me permettre de l'expliquer un peu plus. On a le 4 de Pentacle, la délivrance, le chaudron, on a aussi naissance et âme. Et deux petits messages complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le tarot ? Les amoureux et le 4 de Pentacle. Bon, ben alors, justement, les amoureux, voilà, ça va me permettre d'aller dans la continuité. Je n'ai pas choisi les cartes, donc j'ai fait l'état avant, c'est vrai, pour des questions de pratique, tout simplement, et pour pas que la vidéo dure des heures, elle risque déjà de durer assez longtemps. Donc, voilà, j'ai pas choisi le nom, j'ai pas choisi ça, j'ai pas choisi les messages, mais en général, voilà, les synchronicités font bien leur job. Voilà. Alors, en fait, pour vous, j'ai le sentiment que la prise de conscience la plus importante, c'est par rapport à la notion d'amour. Justement, la notion d'amour, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Qu'est-ce que c'est l'amour ? Alors, l'amour pour soi, d'abord, l'amour pour les autres, aussi. Ce qu'on me dit, c'est que je pense que vous êtes encore attaché à une situation du passé ou à une personne, et ça peut être un blocage pour vous, avec le 4 de Pentacle. C'est le fait de vouloir conserver quelque chose, il y a peut-être une certaine nostalgie pour vous ou d'une romance passée. Et... Hum... Ouais. Ce que je ressens, là, c'est que vous avez peut-être du mal, vous avez peut-être du mal à vous ouvrir complètement aux autres à l'heure d'aujourd'hui, parce que, justement, vous avez pu connaître des déceptions en amour, enfin, des déceptions ou des trahisons. en tout cas, il y a eu un cœur blessé. Et aujourd'hui, vous l'avez enfermé dans ce coffre. Hum... Pour ne pas, justement, être de nouveau blessé ou vous retrouver dans une situation que vous avez déjà connue. Donc, il y a une certaine peur, en fait. Ça crée une certaine peur, une certaine frustration, aussi, pour vous. C'est ça que je ressens, il y a une certaine frustration par rapport à l'amour. Vous pouvez pas... ou vous avez du mal, pardon, à l'accueillir pleinement, à le vivre pleinement. Hein ? Le vivre pleinement, là. On voit comme ces amoureux qui sont vraiment dans la passion, ils sont les yeux fermés, ils sont connectés, connectés avec l'autre, l'un avec l'autre. Et puis, ils sont dans la nature, hein. Donc, c'est... c'est l'amour naturel. L'amour... où... On n'a pas peur, aussi, du regard des autres, du regard des autres sur votre relation, ou même sur le jugement de votre partenaire par rapport à vous. Pour certains, aussi, on vous dit que l'amour, ce n'est pas quelque chose... comment dire... qu'on peut mettre, justement, dans un coffre, hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on enferme. Encore, pour le coup, je vais reprendre l'image du diable. Le but, ce n'est pas d'enchaîner l'autre dans une relation. Une relation, vraiment, d'amour, c'est... ça se vit pleinement dans la liberté. On est sur le chiffre 6, donc, qui... on représente, comme je vous dis, pour moi, le libre arbitre. C'est... on est libre, on ne se sent pas étouffé, et on n'étouffe pas l'autre, aussi. Hein ? On n'étouffe pas l'autre, on ne cherche pas, à tout prix, à... à mettre des règles, aussi, puisqu'on est sur le chiffre 4, à mettre des règles, des limites. Non, ça marche dans la confiance. Ça marche dans la confiance, et dans l'ouverture. Et peut-être, justement, que... de part des expériences du passé, vous avez du mal à faire confiance, à accorder votre confiance, et... ben... si vous, vous vibrez, justement, dans ces énergies, ben... malheureusement, mais c'est comme ça, parce que ce sont les lois de l'univers, vous allez attirer à vous, en fait, des personnes qui... ben... qui vont appuyer sur ces points-là, sur la confiance, justement. Vous allez... vous pouvez peut-être vous dire, mais pourquoi je retombe toujours dans les mêmes schémas ? Pourquoi je... pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes ? Ce n'est pas que la vie a quelque chose contre vous. C'est que... là, il y a des choses que vous n'avez pas encore réglées, ou conscientisées, et guéries, par rapport à l'amour, l'amour véritable. Et c'est ça qui vous freine aujourd'hui. Alors, là, bien sûr, moi, je parle surtout des relations avec les autres, donc l'amour, mais c'est l'amour dans le sens général, donc on peut aussi parler ici d'amour de soi. Vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, peut-être, parce que il n'y a pas encore assez d'amour pour vous-même, pour la personne que vous êtes, dont vous vous protégez. Ici, on a aussi, alors, la délivrance est le chaudron. Donc, clairement, il y a besoin d'une libération. Il y a besoin d'une libération pour vous. On voit là, ici, que le sol était, il y a une sécheresse, donc une sécheresse au sens symbolique, ça veut dire au niveau de vos émotions, il y a quelque chose qui est cristallisé, qui est sécheresse. Moi, ça me fait penser à une certaine pauvreté aussi, c'est-à-dire qu'il y a du mal, en fait, je ne sais pas trop comment vous le traduire, il y a du mal à laisser l'abondance, à laisser aussi aller vos émotions. Il y a une sorte de rétention, il y a une sorte de rétention de votre côté au niveau émotionnel. Et là, on voit la pluie qui arrive justement parce que c'est la délivrance, donc c'est la libération, avec le chaudron ici, le chaudron qui me parle aussi pour moi des émotions. Donc, clairement, pour vous, ce que je ressens, c'est qu'il y a deux choses. Là, en plus, on a l'éclair ici qui va représenter un contact directement du ciel, de vos guides, une réponse à vos questions, à vos prières, à ce que vous demandez. Mais justement, c'est important aussi de le demander. C'est très important de le demander, d'essayer de vous connecter. On est sur une carte assez spirituelle ici. De vous connecter avec les forces invisibles, donc suivant vos croyances, il n'y a aucune règle pour le coup, mais demander, demander à pouvoir vous libérer. Demander à pouvoir vous libérer. Et pour moi, le blocage pour vous, à l'heure d'aujourd'hui, il est bien au niveau émotionnel. C'est ce que me dit cette carte. Et c'est à l'intérieur de vous qu'il faut que vous puissiez aller sonder vos émotions, que vous puissiez les observer aussi pour mieux les comprendre, mieux les accueillir et pouvoir les guérir. c'est une sorte de transmutation que vous avez besoin d'effectuer au niveau émotionnel. C'est ça, en fait, pour moi, je sens vraiment que à cause de certains échecs du passé ou peut-être que justement vous êtes retrouvé dans une situation où vous, vous vous sentiez vous avez enfermé les personnes que vous avez rencontrées quelque part avaient le pouvoir sur vous, avaient le pouvoir sur vous et aujourd'hui, bon, vous avez déjà une prise de conscience en vous disant je ne veux plus de ça mais en même temps, il y a quand même toujours un blocage parce qu'il y a cette peur. Il y a cette peur. Et c'est ça, en fait, pour moi, vous avez du mal à laisser aller vos émotions, à les exprimer aussi, à les exprimer clairement, clairement, avec calme, sérénité et maîtrise. C'est vers ça que vous vous dirigez, c'est maîtriser vos émotions. Et ça passe, en effet, peut-être par des pratiques spirituelles, donc peut-être par la méditation notamment ou par toute approche un peu, comment dire, j'en perds les mots. Toute approche alternative, voilà, les méthodes alternatives pour pouvoir aller sonder votre inconscient. Pour moi, on est aussi sur l'inconscient ici. Mais l'inconscient qui impacte votre émotionnel. Et vous avez la naissance et l'âme. Donc, là aussi, c'est dans la même lignée au final que cette carte, le chaudron, c'est important d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. à l'intérieur de vous en vous connectant à votre âme, à votre enfant intérieur parce que c'est avant tout lui, en fait, qui a besoin d'être guéri. Si vous voulez, bon, votre enfant intérieur et vous, c'est la même chose mais souvent, on voit ça comme s'il y avait une distinction, il y avait une distance. Pour moi, il y a une distance entre vous aujourd'hui et votre enfant intérieur et votre âme sinon et c'est important de pouvoir vous reconnecter pour qu'il y ait une renaissance, une véritable renaissance pour vous et une délivrance. Il est possible que certains traumatismes viennent de votre enfance aussi, de votre enfance avec des choses difficiles que vous avez vécues. Peut-être que vous avez vécu le sentiment d'être rejeté, d'être abandonné, pour certains. Forcément, ce sont des blessures qui sont là mais qui ne sont pas vraiment cicatrisées. Et là, pour vous, aujourd'hui, c'est le temps d'en prendre conscience pour passer à autre chose. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui s'est joué à votre naissance, par rapport à vos parents et spécifiquement à la naissance. Je ne sais pas comment ça pourra vous parler. Je vous transmet ce message aussi pour certains. Ça s'adresse à certains. Et peut-être que vous avez au jour d'aujourd'hui mis une certaine distance justement avec votre enfant intérieur parce qu'il a été vraiment blessé, meurtri. Vous en avez pris cher dans votre amour propre, dans votre amour pour vous-même. et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous l'avez enfermé, vous l'avez mis quelque part et voilà, c'est très difficile d'y accéder. Vous voyez, il faut avoir la clé, il faut avoir le code pour vraiment accéder à vous. Donc, ici, on ne vous dit pas oui, bon, ben voilà, il faut que vous oubliez ça, il faut que vous alliez voir tout le monde, que vous ouvriez à tout le monde, que vous parliez de votre vie. Pas forcément. Alors, ça peut aider en effet d'extérioriser ou d'aller voir, par exemple, aussi, bon, je peux en parler parce que j'ai un cursus au niveau de la psychologie. Donc, voilà, un psychologue, quelqu'un de neutre peut vraiment vous aider à vous libérer aussi de certaines choses, d'un certain poids, d'un certain fardeau qui, pour moi, appartient au passé. Soit par rapport à un manque d'amour, soit, donc, un manque d'amour peut-être par rapport à vos parents ou dans l'enfance que vous avez pu ressentir, soit des échecs dans les relations que vous avez pu connaître. Mais aujourd'hui, il faut que vous puissiez ouvrir ce coffre parce que dans ce coffre, il y a votre cœur, il y a votre cœur, il y a votre âme. Alors, quels sont les autres messages complémentaires pour vous ? Vous avez le regard des anges, l'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'entend ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Donc, voyez, là, c'est pour vous dire clairement qu'il y a certaines choses du passé à guérir pour pouvoir retrouver votre enfant intérieur, votre enfant intérieur qui était dans cette joie de vivre, dans cet émerveillement au quotidien et qui était dans le moment présent. Et aujourd'hui, je sens que vous avez du mal à vous reconnecter dans le moment présent, à être, à quelque part, à faire ces pratiques où vous allez au fond de vous. Vous avez peut-être peur d'aller au fond de vous voir ce qu'il y a parce que vous y verriez une certaine souffrance au final que vous avez enfouie bien au fond. Mais c'est en affrontant, enfin, en affrontant, en confrontant, en allant voir ces peurs en face et voir ce qui nous a blessés que vous pourrez y mettre de l'amour, que vous pourrez y mettre de l'amour, de la compassion, guérir un pardon aussi. La délivrance, elle se fait par le pardon. Le pardon de ceux qui vous ont blessés, ceux qui ont blessé votre enfant intérieur. Et vous avez aussi le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Donc là, on parle bien de certaines choses enfouies en vous, des mystères. Peut-être aussi qu'il y a eu des non-dits par rapport à votre enfance ou à d'autres personnes. Donc si vous avez besoin encore aujourd'hui d'avoir des réponses, essayez de votre côté d'aller les chercher, d'aller voir les personnes concernées pour demander des réponses dans la bienveillance encore une fois. Avec amour, dites juste que vous en avez besoin pour avancer vous sur votre vie. Même si c'est des histoires du passé et que c'est totalement fini, eh bien vous, si ce n'est pas vraiment fini pour clôturer ce chapitre de vie ou ces chapitres de vie, allez-y, osez. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Bon, je n'aurai pas d'autres cartes, je pense que c'est pas mal. Mais voilà, c'est pour... Il y a besoin de révélation, en fait. de révélation sur vous, sur votre passé, sur certaines choses que vous avez vécues pour pouvoir ensuite vous tourner justement vers l'inconnu sans peur et sans crainte aucune. Voilà, voilà mes amis. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite vraiment le meilleur. je vous... je vous embrasse de tout cœur et je vous envoie toutes mes pensées pour vous accompagner sur votre chemin. Bisous les amis. À bientôt. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, le 73. Alors, 73, déjà, en réduction numérologique, ça fait 7 et 3, 10. Donc, je pense que vous êtes dans une phase... Pardon, je vais voir un coup. Je pense que vous êtes dans une phase de transition. Le 10, c'est une phase de transition importante parce qu'il y a certainement un cycle qui est en train de se terminer dans votre vie et forcément, il y a un nouveau cycle qui se prépare. C'est en préparation, peut-être que vous envoyez déjà les prémices, c'est déjà présent. Donc, voilà ce que je ressens pour vous, rien qu'avec ce chiffre. Et aussi, peut-être, on vous dit que c'est important justement de vraiment clôturer un chapitre de votre vie pour pouvoir aller vers une nouvelle page dans votre vie, dans le livre de votre vie. Alors, on va découvrir vraiment ensemble les messages au fur et à mesure. Donc, avec le tarot, vous avez la lune, le 4 d'épée, vous avez aussi l'enthousiasme, la grâce, delta et fusion. Ok. Et puis, on regardera les petits messages complémentaires aussi. Alors, on va commencer par le tarot. La lune et le 4 d'épée. Bon, ce que je ressens vraiment pour vous, c'est que, comment vous dire ça ? Attendez, je m'en prenne bien des cartes parce que, voilà, c'est des choses en plus assez profondes. Bon, on va commencer par là. En effet, pour vous, il y a des choses qui sont profondément enfouies chez vous, dans votre inconscient, peut-être, des parts d'ombre aussi que vous ne voulez pas voir, que vous masquez, en fait, que vous avez masqué ou que vous cherchez à ignorer alors qu'elles sont bien présentes. Et de temps en temps, voilà, vous avez des petits rappels comme ça ou des petites piqûres de rappels qui viennent, je ne sais pas moi, de par certaines rencontres que vous faites ou dans le sphère professionnel. Enfin, voilà, il y a des situations qui vous challengent un peu et qui vous disent mais tu ne crois pas qu'il y a des petites choses là à voir en toi qui agissent en fait comme un miroir ? Parce que, pour moi, avec la lune ici, on vous parle de certaines peurs. de certaines peurs qui sont enfouies, qui sont cachées. Des choses, oui, je ressens, très viscérales qui affectent l'émotionnel aussi. Pour le coup, avec la lune, c'est quelque chose en lien avec les émotions. Donc, certainement, des émotions difficiles à gérer pour vous ou que vous avez eu du mal à gérer avant. Il y a eu des événements, il y a eu des situations qui vous ont placé dans un vrai brouillard en fait, dans un trouble. Il y a eu des moments comme ça dans votre vie. Donc, c'est à vous de voir à quoi ça fait référence. Et si vous voulez, pour moi, il y a des peurs qui sont enfouies et qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer. La lune, c'est vraiment en lien avec l'émotionnel, avec les peurs, avec les angoisses. Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un qui stressait beaucoup alors qu'aujourd'hui, c'est aussi possible que ce soit actuel cette situation que vous êtes dans la lune. C'est-à-dire que, bon, c'est l'imaginaire, c'est en même temps le brouillard, le flou et ça révèle et ça réveille des peurs, des angoisses mais qui appartiennent au passé. La lune, c'est aussi quelque chose qui est en lien avec le passé. Et aujourd'hui, avec ce 4 d'épée, on vous dit que c'est important d'aller, vous voyez, on voit ce personnage qui regarde ici, qui regarde vers là. C'est important que vous alliez chercher et voir ces peurs, voir ces peurs profondes, instinctives, animales qui sont en vous. Avec le 4 d'épée, ici, on vous dit que, notamment en passant par la méditation, parce que le 4 d'épée, c'est une carte qui représente le fait de se reposer, de prendre une certaine distance, une certaine retraite, aussi, une pause, mais une pause où on est quand même actif sur le domaine de la pensée ou de l'esprit, parce que, justement, on en profite pour aller voir à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui vous fait si peur, en fait ? Quelle est votre plus grande peur aujourd'hui ? Je pense que c'est la question qu'il faut que vous vous posiez. Quelle est votre plus grande peur ? Et il faut que vous alliez chercher d'où vient cette peur, pourquoi il y a cette peur. Donc là, on voit quelqu'un qui est penché à un arbre, donc ça vous invite aussi à vous connecter à la nature, à votre nature aussi, à vous poser, en tout cas, on voit qu'il est posé, on est dans la passivité, avec le 4 d'épée, c'est la passivité, pour pouvoir aller voir de quoi il s'agit. C'est vraiment en mettant fin à l'activité à l'extérieur et aussi en mettant fin, pour moi on me dit là, en mettant fin à l'activité de votre mental. Il faut que vous posiez pour arrêter ce brouhaha mental, ce moteur-là qui tourne sans arrêt et qui en fait accentue ces peurs. Accentue ces peurs, ces angoisses, cette anxiété peut-être que vous vivez. et on voit que ces peurs, pour moi, elles sont un frein à l'heure d'aujourd'hui parce qu'elles vous mettent dans ce 4 d'épée, dans cette dynamique en fait de passivité, de passivité, vous vous sentez aussi peut-être faible énergétiquement, parfois. Il y a besoin de repos pour vous en fait. Vraiment un repos à tous les sens du terme, aussi bien physique que psychologique. Et je pense que ces peurs, elles vous freinent parce que le 4 d'épée, c'est bien ça. Le 4 d'épée, c'est il ne se passe rien. Alors, entre guillemets, il ne se passe rien. C'est une carte en tout cas très très extrêmement passive de repos. Dans d'autres tarots, on voit une personne qui est comme allongée dans un cercueil. Enfin, on ne sait pas trop si elle est morte, si elle est en train de dormir. Mais, vous voyez, moi je pense qu'au final, vous avez du mal à passer à l'action dans la matière à cause de ses peurs. Alors, on a aussi l'enthousiasme et la grâce. C'est ça, en fait, ça crée une perte d'enthousiasme pour vous. Ça crée une perte d'enthousiasme et un manque qui est un manque de confiance en vous, confiance en soi. Alors qu'en plus, vous êtes des personnes qui sont vraiment intuitives, qui sont, on peut dire, connectées à l'intuition, à l'inspiration aussi. Vous avez déjà été dans ces belles énergies parce qu'on a des belles énergies d'enthousiasme, de créativité, de grâce, de beauté, donc, de beauté au naturel, oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est comme si ça s'était mis en sourdine, vous avez peur de vraiment vous affirmer, enfin, il y a des peurs, en fait, et elles viennent bloquer ces énergies. Elles viennent bloquer, vous voyez, votre beauté intérieure qui a du mal à se refléter à l'extérieur. Voilà, avec le 4 d'épée et l'enthousiasme, c'est ça, en fait. Vous avez pu perdre un certain enthousiasme. Vous avez du mal à vous lancer dans des projets en faisant appel à cette passion intérieure, cette vigueur qui vous pousse à aller de l'avant sans crainte, en fait. Parce que, justement, il y a toujours quelque chose qui vous retient. Pour moi, il y a toujours quelque chose qui vous retient, qui vous immobilise. Des fois, vous avez envie de vous lancer et puis, bon, en fait, non. Mais pourquoi non ? Demandez-vous pourquoi non ? Pourquoi vous ne pourriez pas y arriver ? Parce que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut ici. je regarde ? si j'ai aussi autre chose avec ces cartes. Non. Je vais passer avec la triade. Vous voyez, on a delta et fusion. Bien, le delta, ça correspond un petit peu à l'énergie positive de ce que peut être la lune. C'est-à-dire que vous avez des capacités, oui, peut-être de clairvoyant, de clairressenti. vous avez les capacités de sentir les choses. Vous êtes quelqu'un d'empattes, vous êtes quelqu'un de... émotionnellement, en fait, beaucoup de choses vous touchent. C'est ça, en fait. Il y a aussi ça. Beaucoup de choses vous touchent émotionnellement, vous avez des ressentis extrêmement développés, mais peut-être que vous avez du mal à les gérer ou alors que, comme vous avez été blessé dans le passé, vous avez mis vous avez mis cette capacité en sourdine parce que c'est trop dur, c'est trop dur d'être confronté à la souffrance d'autrui aussi. Moi, ce que je ressens pour vous, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment... Vous êtes de très belles personnes. Vous avez des valeurs, en fait, que vous portez d'empathie, de bienveillance. vous savez comprendre les autres, être à leur écoute aussi, mais à cause de certaines peurs, c'est vraiment le mot-clé pour vous, c'est la peur et la confiance en soi. Enfin, c'est les deux, en fait. C'est la peur qui impacte votre confiance en vous. Eh bien, vous ne vous faites pas confiance, vous ne faites pas confiance à vos ressentis. Vous ne leur faites plus confiance. Vous avez du mal, parfois, à discerner le vrai du faux. vous êtes un peu perdu dans ce que vous ressentez. Et pourquoi on est perdu, en général, parce que tout le monde a de l'intuition, tout le monde a de l'intuition, mais quand est-ce qu'on est perdu ? On est perdu, justement, quand on est bloqué par nos peurs et qu'on n'a pas confiance en soi. Et donc là, on vous dit c'est important de vous réunifier. C'est important de vous réunifier, de peut-être de passer un contrat avec vous-même et de ne faire qu'un avec cette partie de vous qui est présente. On ne peut pas la nier. Cette partie émotionnelle très présente chez vous. Moi, je sens que vous avez beaucoup à apporter, à apporter aux autres. Vous avez une certaine sagesse, vous avez des capacités qui peuvent vous permettre de voir clairement les choses, mais aujourd'hui, vous vous brimez. Vous vous brimez, vous ne vous exprimez pas clairement sur ce que vous ressentez ou sur ce que vous percevez. Alors que là, en fait, on est en train de vous dire « Mais si, il faut que tu te fasses confiance. » C'est en te faisant confiance que vraiment, tu pourras harmoniser, en fait, harmoniser toutes tes parties, ton cœur et ton mental, tes ressentis, puis le côté cartésien, analytique, être dans la fusion, mais dans la fusion intérieure, en fait. Alors, quels sont les compléments de messages pour vous ? Alors, on a le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Ok. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait. Vous avez du mal, c'est ce que je vous disais, c'est quelque part un résumé, vous avez du mal à voir clairement les situations telles qu'elles sont, les gens tels qu'ils sont. La lune, c'est aussi le côté un peu, pour moi, l'imaginaire, l'imaginaire qui tourne. Et justement, l'imaginaire, c'est que ce n'est pas concret. Ce n'est pas concret. Alors que pourtant, vous avez cette capacité, vous avez vraiment cette capacité en vous, de voir clairement, clairement les choses. Vous avez beaucoup de perspicacité, beaucoup de clairvoyance. Vous avez une connexion, de toute façon, j'ai l'impression, très spirituelle. On a quand même la grâce qui est ressortie, le delta aussi, la fusion, la lune. Donc, vous avez une connexion assez importante avec le divin ou avec l'univers, vos guides. Mais, vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Donc, peut-être que vous n'assumez pas vraiment cette partie de vous à son maximum. Soit vous avez peur de vous tromper aussi, ou alors, vous avez peur, vous pouvez même avoir peur de cette partie de vous, en fait, de ses capacités. Et vous avez aussi l'œil de sorcière. Vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Le regard des autres. Ta peur, on retrouve encore le mot peur, ta peur te déplaire, m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Donc, il est bien question de ça, encore une fois. C'est l'image que vous, en fait, l'image que vous, vous avez de vous-même, je pense qu'elle est erronée. Elle ne correspond pas vraiment à la réalité. Et, vous avez aussi peur, là encore une fois, du regard des autres. Qu'est-ce que diraient les autres de vous si vous voyez tel que vous êtes vraiment ? Écoutez, si vous voyez tel que vous êtes vraiment, vous pouvez incarner la beauté, l'enthousiasme, la grâce. la grâce, donc l'élégance, le charisme. Laissez, en fait, exploser complètement qui vous êtes vraiment, votre créativité. Laissez-la briller à l'extérieur. N'ayez pas peur du jugement des autres. De toute façon, ça se fera naturellement. Il y aura des personnes, en effet, quand vous brillerez trop, eh bien, si elles sont trop dans l'ombre, quelque part, symboliquement, elles auront peur. Donc, peut-être que ça fera le tri pour vous, et donc peut-être que vous avez peur de ça aussi. Vous aimeriez que tout le monde vous aime, vous... Voilà, parce que je sens que vous êtes dans la bienveillance, donc vous aimez vous entendre avec tout le monde. C'est pas trop votre truc d'être justement dans... un peu dans... dans la guéguerre, quoi. Dans la guerre à celui qui... celui qui se montre le plus, celui qui... Vous voyez ? Vous êtes pas dans des relations de... dominants, dominés, il n'y a pas de gagnants pour vous. Donc, juste assumez qui vous êtes. N'ayez pas peur du regard des autres, n'ayez pas peur de... de... de votre vérité intérieure, et il y a juste à la laisser aller. Parce que vous serez harmonisés avec vous-même, vous serez vous-même, vous serez dans... dans la pleine position de vos moyens, vous serez intègre. Et le reste suivra. Voilà, mes amis. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous en remercie vraiment. C'est un partage. Donc, c'est... c'est comme ça que... que fonctionne tout, ici-bas, et là-haut aussi. Donc, voilà. Sentez-vous libres. je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Bisous. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, donc le 18, on va découvrir les messages ensemble. Alors, quelle est la prise de conscience dont vous avez besoin aujourd'hui pour transformer votre vie ? Alors, déjà, on a le 18. C'est intéressant parce que le 18 dans le tarot, c'est la carte de la lune et il se trouve qu'elle est tombée juste dans le tas numéro 2. Donc, je viens d'en parler juste avant. Peut-être que c'est un indicateur pour vous. Peut-être que vous avez des messages aussi à les capter dans le tas numéro 2. Après, sinon, en réduction, 18, ça fait 8 et un 9. Donc, je sens que pour vous, il y a un besoin d'introspection, de... En fait, comme si vous faisiez le bilan. Il y a un besoin de vous retourner un petit peu en arrière, voir tout ce que vous avez accompli, voir tout ce que vous avez fait déjà dans cette incarnation, dans cette vie. Parce que pour moi, on me dit que c'est source d'enrichissement et peut-être que... Enfin, voilà, il y a des leçons. Il y a des leçons à apprendre pour que vous puissiez vraiment gagner en sagesse. en sagesse personnelle. Alors, on a la tour, le 4 de bâton, le puits, la retraite, la paix, la protection et deux messages qu'on verra après. Alors, on va commencer par le tarot. Alors, vous avez la tour et le 4 de baguette. Bon, ben justement, on parlait de révélation de prise de conscience, c'est marrant parce que la tour, c'est exactement ce qu'elle incarne. Là, en fait, aujourd'hui, pour moi, il y a un besoin pour vous de... C'est pour ça que je vous disais qu'il y a un besoin d'aller voir ce que vous avez déjà accompli parce que la tour, elle représente ici vos accomplissements, votre construction, tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. En plus, on a le 4 ici de bâton qui correspond bien à ça. Quelque part, ce que vous avez accompli, déjà, le 4 de bâton parle aussi de sécurité. Et en fait, je pense qu'on vous dit ici que c'est important de sortir de votre zone de confort. Sortir de votre zone de confort, vous ouvrir à de nouvelles perspectives, remettre en question aussi. La tour, c'est vraiment une phase de grosse remise en question sur des choses qu'on croyait vraies, sur des croyances vraiment bien ancrées. Et là, vous voyez, tout part en éclats. Et ici, on parle bien aussi de la stabilité. 4 de bâton. Donc, la stabilité, pour moi, qui est remise en question peut-être en ce moment parce que peut-être que là, vous êtes en ce moment en train de passer par la phase de la tour. Donc, il y a des éléments extérieurs, il y a eu un déclencheur, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, ça peut être extérieur, ça peut être intérieur aussi, mais qui vous amène à... Enfin, vous êtes un peu chamboulé, quoi. Là, ça vous chamboule, ça vous pousse dans vos retranchements parce que vous dites, mais en fait, moi, j'ai toujours pensé que c'était comme ça. Et puis, en fait, là, je suis en train un petit peu de remettre en question, de remettre en question mes valeurs ou mes croyances. Et en fait, là, on est en train de vous dire que c'est important. C'est important que vous passiez par cette étape. C'est pour vous faire passer à un niveau supérieur et pour que vous puissiez reconstruire, vous reconstruire déjà, et construire quelque chose de nouveau sur des bases peut-être plus solides. On est sur vraiment la solidité ici avec le cadre de bâton. Donc, je pense vraiment que pour vous, le groupe 3, il est possible qu'il y ait eu un événement marquant récemment dans votre vie. Peut-être que vous êtes encore en plein dedans. Vous ne savez pas d'où c'est venu. Vous ne savez pas pourquoi c'est venu. Mais là, on est en train de vous dire juste que c'est parce qu'il y a des choses à déconstruire pour pouvoir reconstruire. Peut-être pour certains, si tout va bien aussi en ce moment, on vous invite justement à aller voir dans quelque chose du passé. Il y a eu un événement marquant. Donc, je pense que ça vous percute tout de suite quand je dis ça. Un événement extrêmement marquant, brutal, foudroyant, comme un coup de canon dans votre vie qu'il y a eu. Et on vous invite à vous pencher de nouveau sur cet événement. Même si c'est quelque chose qui appartient au passé et qui était un passé lointain, il y a encore des choses à comprendre, je pense. Pour vous faire gagner en stabilité et vous faire avancer vers votre succès personnel. vous avez aussi le puits et la retraite. Donc, là, c'est bien ça. Vous voyez, il y a un saut vers l'inconnu à faire. Vous avez besoin de plonger à l'intérieur de vous-même pour pouvoir obtenir des réponses, pour mettre en lumière certaines choses, comprendre certaines choses. Vous voyez, là, on parle de quête de vérité. Je vais vous dire un petit peu parce que je sens que les mots ici sont très parlants pour vous et vous aideront. Quête de vérité, donc aller chercher la vérité pour faire preuve de sagesse, pour gagner en sagesse et gagner en vision aussi, avoir une vision plus claire des choses. Aller vers la connaissance et pour ça, c'est important de retourner à la source, donc à la source de cet événement, à la source de cet événement marquant. Il y a quelque chose encore à approfondir, on est vraiment sur quelque chose, le puits, on va chercher en profondeur, on va chercher en profondeur des réponses. Et avec la retraite, on vous dit que, bien justement, pour accéder à ces réponses, un peu comme l'image de l'ermite, l'ermite c'est le 8 et un 9, donc le 9 dans le tarot, donc ça me fait penser à cette carte, c'est important de pouvoir prendre du recul et de pouvoir regarder les choses, regarder les choses sous un autre angle, peut-être que vous avez besoin vraiment de vous retrouver profondément, intérieurement, de méditer, de... Voilà, je sens que c'est quelque chose de très profond, en fait, très profond intérieur, cette recherche à effectuer. Ce n'est pas forcément les autres qui vont pouvoir vous aider, c'est qu'il faut que vous alliez sonder au fond de vous-même. peut-être qu'il y a une réévaluation à faire, en effet, par rapport à cet événement, ou alors par rapport à ce qui se passe pour vous en ce moment. C'est-à-dire, réévaluer, c'est voir les choses sous un autre angle. Plutôt que de voir peut-être quelque chose qui vous est arrivé ou qui est arrivé comme dramatique, qui vous a profondément blessé, et ça reste, vous voyez, une tour détruite, par exemple, eh bien, on vous dit, est-ce que ça t'a permis de te construire au final ? Est-ce que sans cet événement, tu pourrais te construire comme ça ou tu te serais construit aussi bien que tu aurais atteint le succès que tu as actuellement, la réussite que tu as actuellement ? Et c'est en ça qu'il y a des leçons du passé, je vous dis, à tirer, donc soit c'est pour un événement du passé ou soit c'est ce que vous vivez actuellement, donc auquel cas il y a des leçons à tirer pour vous faire gagner vraiment en sagesse, en compréhension, en compréhension que chaque chose arrive pour une bonne raison. Si les choses arrivent aussi, c'est parce qu'on est prêt, on nous les envoie parce qu'il y a quelque chose à modifier pour nous, pour nous faire évoluer. c'est possible que c'est pour vous faire apprendre aussi le lâcher prise, le lâcher prise. Si vous ne pouvez pas contrôler les événements, si vous ne pouvez pas contrôler les événements, qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, sur le coin de la figure, bon, eh bien, la première étape, c'est lâcher prise. Ça veut dire lâcher prise, c'est quoi ? C'est l'acceptation. Accepter ce qu'on ne peut pas changer. Et si vraiment on a envie de changer, eh bien, on part, vous voyez, comme ces oiseaux migrateurs, on quitte une situation dans laquelle on ne se plaît pas. Et donc, avec la carte de la paix et de la protection, c'est bien ça, vous avez besoin d'aller chercher à l'intérieur de vous, on est encore sur du bleu ici, il y avait beaucoup de bleu aussi, donc tout ce qui correspond à l'émotionnel, aller chercher cette paix à l'intérieur de vous. Le lâcher prise, c'est aussi ça qui amène la paix intérieure. Parce qu'on n'est plus affecté par ce qui se passe à l'extérieur, vu que, bon, de toute façon, on a bien compris, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de clarté, que c'est comme ça, et puis c'est tout, on ne peut pas, on ne peut pas de toute façon changer, on ne peut pas changer le passé, on ne peut pas tout contrôler non plus. Par contre, on peut tout à fait être en paix intérieure, ça c'est vraiment notre pouvoir à chaque moment de notre vie. Et la protection, donc là, bon, je pense que c'est un rappel pour vous dire aussi que vous êtes protégé, et que cet événement, là, là, qui est représenté par la tour, déjà, ça vient du haut, ça vient des guides, et qu'au final, c'est par amour que c'est envoyé. Même si c'est difficile, sur le moment, ça vous a chamboulé ou ça vous chamboule, mais vous êtes protégé par rapport à ça. C'est pour vous faire grandir. vous n'êtes pas seul face à ce défi, la tour, c'est vraiment, l'événement de la tour, c'est un défi auquel on est confronté, un gros défi, parce que c'est une arcane majeure. Alors, on va découvrir les petits messages, ici, en tout cas, voilà, la paix, allez la chercher à l'intérieur de vous. On me dit, il faut que je le redise, donc bon, voilà, je le répète. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Donc, en effet, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, vous avez besoin de comprendre, de comprendre certaines choses. Peut-être qu'on parle des lois ici à un sens plus symbolique aussi, des lois de l'univers. Donc, je vous invite à mettre lois de l'univers, lois de l'attraction, lois de... Enfin, il y en a plein, je ne les connais pas toutes, mais il y a des compréhensions pour vous qui sont à portée de main. Qui sont à portée de main. C'est pour ça qu'il y a des recherches à faire, il y a des leçons à apprendre. Peut-être parce que vous avez aussi besoin d'une remise en question pour créer de nouvelles règles. Comme je vous ai dit, c'est destruction pour reconstruire, créer de nouvelles règles, vous créez un nouveau cadre de vie, un nouveau cadre de vie plus en accord avec qui vous êtes réellement ou ce que vous voulez être aussi. Il y a besoin d'un changement important. Et vous avez la boîte à musique. Alors, les habitudes. Ben ouais, on est en plein dedans. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Voilà. Donc, si vraiment, il y a une situation dans laquelle vous ne vous sentez plus à l'aise, voilà, il est temps vraiment de partir. De partir pour retrouver la paix intérieure. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Les habitudes, c'est ça aussi. Les habitudes, ça veut dire la façon dont vous fonctionnez. Qu'il est important peut-être aujourd'hui de remettre en question. Parce que vous avez des nouvelles révélations ou vous allez en avoir. Peut-être qu'on parle ici du... En tout cas, si cette carte nous parle de l'avenir, on parle de l'avenir à très court terme. Peut-être même que cette vidéo, c'est la tour pour vous. C'est même possible. Donc, c'est ça. Il y a des anciennes croyances, des anciens systèmes, d'anciennes situations. Bref, vous voyez comment ça résonne pour vous, qui doivent être remises en question, qui doivent être changées. Il y a un changement important. Et si ce n'est pas vous qui faites ce choix, ça sera apporté de toute façon. Là, on est en train de vous dire quand même, il faut que vous vous prépariez à ça, c'est qu'il y a des changements importants, qui arrivent. Vous êtes en fin de cycle, on est sur le 9, donc il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir démarrer un nouveau cycle. Donc, ça pourra vous chambouler. Peut-être que cette vidéo intervient à un point nommé pour vous y préparer. Mais, voilà. Sachez que c'est pour passer à un niveau supérieur, à une nouvelle étape de votre vie pour pouvoir construire des bases vraiment solides et aller vers votre succès. Voilà, les petits loups. Écoutez, bon, j'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça pourra vous aider aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker aussi si vous avez aimé cette vidéo, si ça a résonné en vous. Quant à moi, écoutez, je vous envoie toutes mes pensées positives pour vous accompagner sur votre chemin. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Bisous, bisous.